Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen Aujourd'hui on va parler de mes indispensables du moment et peut-être même mes indispensables de toujours c'est vraiment des produits que j'ai dans ma routine quotidienne et que je voulais vous faire partager ils sont tous d'après moi vraiment super bénéfiques, super utiles ils touchent à différents domaines et ne sont vraiment pas coûteux donc je vous partage ça tout de suite Premièrement je voulais vous présenter un produit que j'ai vraiment vraiment adoré peut-être que vous en avez déjà entendu parler ça s'appelle les gargouilles alors en fait qu'est-ce que c'est une gargouille ? c'est un petit objet en caoutchouc avec plein de petites billes à l'intérieur qu'on met dans sa machine à laver et qui nous dispense en fait d'utiliser quelques lessifs que ce soit je sais si vous ne connaissez pas ça peut vous sembler un petit peu loufoque mais en fait c'est vraiment un super super produit si comme moi vous êtes dans une optique de changer un petit peu votre routine pour tout ce qui est les produits de la maison, les produits d'entretien ou même voilà les produits cosmétiques etc. que vous voulez aller vers du plus naturel ou que vous êtes peut-être dans une optique zéro déchet c'est vraiment la solution à adopter donc c'est à dire que vous n'avez plus besoin de même si vous faites votre lessif vous même râper le savon, partir à la tambouille, faire bouillir de l'eau etc. vous n'avez plus besoin de faire de mélange vous n'avez absolument rien à ajouter à cette petite boule donc je vais vous expliquer comment ça marche en fait c'est hyper simple vous avez juste à les balancer dans votre machine en fait donc il n'y a pas de degré particulier pour que ça marche et vous faites en fonction de votre tambour en fait à l'intérieur de chaque boule il y a environ 150 billes de biocéramique qui vont s'entrechoquer pendant que votre machine tourne et qui vont agir sur le pH de l'eau ce processus ça va créer un péroxyde d'hydrogène 100% naturel et ça va éliminer non seulement les tâches naturellement mais aussi les bactéries etc. ça va nettoyer les vêtements autant qu'avec une lessive voire même peut-être même mieux qu'avec une lessive traditionnelle que vous pouvez acheter en magasin c'est à dire que voilà il faut arrêter de se faire berner par les belles images sur les bidons de lessive de pelote de laine, d'île paradisiaque etc. enfin maintenant c'est devenu ouf la communication par rapport aux lessives c'est pas parce que votre lessive sent fort le parfum qu'elle lave forcément bien aujourd'hui on sait qu'il y a plein de greenwashing donc il y a beaucoup de marques etc. qui sous grand couvert d'étiquettes vertes et de fonds de feuilles etc. disent privilégier des produits un peu naturels etc. mais quand on regarde derrière on s'aperçoit qu'il y a encore une tonne de choses et c'est pas parce que voilà dans notre subconscient on a envie que le propre ça sente une odeur que ça a une réelle odeur le propre ça sent rien tout simplement donc une fois que vous avez, une fois que vous êtes fait un peu de violence avec ce blocage de oui mais je vais ressortir et mes linges, mon linge ne va rien sentir il ne va pas sentir un parfum particulier il va juste être propre vous êtes prêt pour utiliser les gargouilles parce que les parfums ne sont pas gages de qualité et tant bien même vous désiriez absolument avoir un parfum vous pouvez simplement faire un petit spray avec de l'huile essentielle etc. et pulvériser un petit peu pendant que votre linge sèche donc ça, ça sera à la limite un petit peu plus utile donc pour ça à la limite il y a des solutions mais comme quoi le parfum ne fait pas tout les gargouilles ça marche super bien moi je les ai testés maintenant sur pas mal de lessives je remarque que ça enlève pas mal les tâches moi j'ai des enfants qui sont en bas âge un en maternelle, un en élémentaire et les tâches de ketchup, les tâches de chocolat, les tâches à la cantine les manches barbouillées avec le feutre etc. c'est tout de suite une affaire quasiment à tous les deux jours je dirais je suis obligée de faire une machine entre les draps, les serviettes et puis en ce moment les masques en tissu etc. donc on fait pas mal de lessives et c'est vrai que la lessive au final ça a quand même un coût alors bien sûr en faisant votre lessive vous même vous pouvez réduire un peu ce coût mais ça demande un petit peu de temps ça demande de dégoter les bons ingrédients tout le monde n'a pas forcément envie et l'un des gros avantages de ce petit objet c'est qu'il peut durer 1500 bâtés 1500 bâtés ça équivaut donc à 4 ans de lavage donc je sais pas si vous vous imaginez dans la durée, enfin ça c'est vachement du coup écolo pendant 4 ans vous avez pas à vous soucier de ce que vous mettez dans votre machine juste vous balancez les gargouilles et elle vous dure 1500 bâtés donc ce qui correspond environ à 1040 euros de lessive si vous devez acheter des bidons à carrefour, inter etc. etc. on connaît tous les prix des lessives en magasin alors on va dire qu'il y en a des moins chères mais voilà quand on veut une gamme un petit peu au milieu ça va vite vers 5, 6, 7 euros les gros bidons etc. c'est hors de prix et 1040 euros de lessive c'est quand même ça d'économie alors bien sûr sur 4 ans mais moi je pense que toute économie est bonne à prendre en termes de longueur de vie en termes de qualité prix je trouve que ce produit il est juste parfait j'utilise encore du salon de Marseille pour laver mon sol etc. enfin c'est des produits de toute façon que j'ai chez moi parce que je veux plus utiliser de produits détergents etc. je veux plus du tout moi je suis asthmatique et allergique donc j'ai des réactions d'asthme assez fortes quand j'inspire de l'Ajax, du Javel et j'en passe sachant que maintenant il y a des produits assez nocifs dans à peu près tout je vais du coup en décroissant j'utilise le minimum de produits les gargouilles pour la lessive du salon de Marseille du bicarbonate un peu de picarbonate aussi quand je fais des lessives de blanc vous pouvez en mettre un peu quand vous faites les serviettes ou les draps vous mettez tout le blanc ensemble ça marche très bien donc en termes de logistique pour les plus grosses machines moi j'ai une machine de 7 kilos donc il faudra 3 gargouilles dans votre tambour pour que ça soit efficace au maximum et pour les plus petites machines voilà un 2, une c'est selon en fait les kilos de linge que vous mettez à l'intérieur pour le prix une gargouille ça coûte 34,99 sachant que vous allez la garder 4 ans c'est quand même pas mal comme investissement et en plus quand vous en achetez plusieurs vous avez un rabais qui est assez intéressant donc par exemple si vous en achetez 3 vous avez moins 35% si vous en achetez 5 vous avez moins 43% et les livraisons sont gratuites donc ça on adore alors pour les sceptiques qui se diraient bon voilà comment ça marche etc qui ont besoin d'avis moi je suis comme vous je liste, je regarde sur TripAdvisor etc je terge divers à fond à chaque fois que je dois acheter un truc j'ai besoin de 150 000 avis à chaque fois je me désiste mais ce qui est sympa c'est que si vous allez sur leur site vous avez environ 650 avis vérifier de personnes voilà avec les photos etc qui disent honnêtement ce qu'ils en pensent donc ça c'est quand même sympa donc quand il y a des retours on adore en général quand il n'y a pas beaucoup de retours sur un produit ou qu'il n'y a pas de commentaire moi j'achète pas j'ai réussi en tout cas à vous avoir un petit code promo si ça vous tente de moins de 10% vous devez taper Home Kitchen 10 de toute façon je le remettrai dans le lien en description vous aurez donc 10% de remise et c'est un code que vous pouvez utiliser au moins une fois pendant 3 mois par contre il y a un dernier petit plus qui est un gros plus pour moi c'est que les gargouilles c'est une marque qui s'engage moi je suis de plus en plus sensible à ce genre de choses parce que j'ai envie que les marques etc qui arrivent qui se font connaître s'engagent avec nous vers cette évolution qu'on veut aller vers un monde un peu plus vert un peu plus juste un peu plus conscient des choses qui nous entourent etc moi voilà je veux bien faire ma part en tant que client mais je trouve ça normal que les entreprises fassent la leur aussi donc sachez que cette entreprise pour une gargouille achetée elle va récolter 300 grammes de plastique lors de beach cleaning par exemple donc maintenant vous connaissez un petit peu le concept c'est des personnes qui se rassemblent pour assembler un max de plastique dans des endroits qui sont hyper pollués ça peut être sur des plages ça peut être à l'international ça peut être directement sur la mer il y a vraiment vraiment d'endroits qui nécessitent et qui ont besoin d'un grand nettoyage malheureusement même si on est de plus en plus conscient sur les plastiques les emballages etc il y en a encore une tonne qui va se déverser dans les mers on le sait très bien et surtout avec tous ces masques etc jetables ça fera partie aussi des nouvelles choses à ramasser je pense donc sachez qu'en 3 mois ils ont déjà retiré 5 tons de plastique c'est énorme si vous voulez aller jeter un petit coup d'oeil il y a les vidéos de leur beach cleaning sur Youtube donc c'est hyper cool et je crois même que sur leur site vous pouvez aller regarder directement quand sont les prochaines beach cleaning où ça va se passer faire des suggestions etc moi c'est vraiment le beach cleaning un sujet qui me touche particulièrement parce que j'habite près de la mer près des plages sur la côte sur la côte ouest et il y a des mammifères marins qui s'échouent de plus en plus fréquemment sur les plages de chez moi donc il y en a qui se font montrer lors de magnifiques spectacles il y a des dauphins moi j'ai déjà vu des dauphins en étant sur les plages d'ici mais il y a 3 jours je ne sais pas si vous avez vu aux infos ou pas il y a une baleine qui était faire 15 ou 16 tonnes enfin une énorme baleine qui s'est échouée sur une plage à 5 km de chez moi sur une plage où j'ai l'habitude d'aller au moins une fois par semaine avec mes enfants donc ils sont en train plus ou moins de voir ce qu'elle avait mais c'est déjà arrivé qu'il y ait des cétacés qui s'échouent et en ouvrant leur vente pour faire des autopsies pour voir de quoi ils étaient morts etc étant donné que la plupart du temps ils n'ont aucune morsure dans la pence de l'animal il y avait 100 kg de plastique donc ce n'était pas pour cette baleine là parce que l'autopsie est en cours mais je sais que c'est déjà arrivé ça m'avait énormément touchée franchement c'est un truc que j'exècre moi j'ai déjà fait du beach cleaning tout simplement avec mes enfants sur les plages qui sont juste à côté je trouve que n'importe qui qui est près d'un espace naturel il pourrait prendre l'initiative de ramasser même si ça ne nous appartient pas même si ce n'est pas nous qui avons en jeté etc à un moment donné si on ne s'y met pas tous on n'y reviendra pas à bout enfin bref c'était tout ça pour dire c'est une petite parenthèse pour vous expliquer à quel point voilà moi ça me touche parce que je vois les choses en direct très 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 proche de chez moi et donc je trouve ça pas mal voilà ce genre de deal une gargouille donc on ramasse autant de plastique etc et après vous pouvez suivre les gens voir ce qu'ils vont comme action voir tous les plastiques qu'ils ont récoltés franchement j'ai adoré aujourd'hui la plupart d'entre nous sommes bien conscients de ce que la lessive ou les produits en général ont comme impact sur l'environnement c'est absolument désastreux on sait très bien que toutes les particules chimiques ne peuvent pas être triées dans les stations d'épuration etc que ça soit des particules d'antibiotiques on retrouve des antidépresseurs en auto-option des poissons donc c'est pour vous dire mais aussi à notre niveau voilà que ça soit tout ce qu'on balance dans l'évier on sait très bien qu'il y a des choses qui passent au travers des filtres et donc notamment la lessive ça fait partie du problème les détergents etc qui ne sont pas biodégradables qui sont nocifs pour les océans ces particules elles sont rejetées ensuite elles stagnent elles détruisent les coraux elles stérilisent les sols elles acidifient les eaux les fleuves elles empoisonnent la faune et ça c'est vraiment désastreux donc voilà c'était pour vous parler de cette première marque et de ce premier objet qui est devenu mon indispensable même si je ne peux pas vraiment me décrire comme une activiste voilà super active en tout cas pour tout ce que je peux faire pour m'engager dans cette lutte contre la montre finalement parce que c'est une histoire de temps et je pense qu'on n'a plus le temps d'utiliser des produits qui sont nocifs on n'a plus le temps d'encore voilà utiliser toutes sortes de choses qui détruisent notre espace commun donc c'est pour ça que je vous parlais des garouilles ça vous vient dans un petit emballage comme ça comme ceci donc voilà si vous voulez tester n'hésitez pas je pense que vous ne serez pas déçus donc on va parler de mon deuxième produit indispensable en ce moment et j'adore et ça ça m'a résolu un nouveau problème existentiel comme vous savez tous les végétaliens végétariens même doivent se supplémenter en vitamine B12 pour être en bonne santé conserver voilà une bonne santé parce que c'est une vitamine bon c'est un peu long on ne va pas faire un retraçage de tout ce qui est la B12 et où aller et pourquoi on en a besoin parce que ce n'est pas le topique la B12 de cette vidéo mais en gros ça se passe aussi dans la fermentation dans la pence des bovins etc quand ils mangent l'herbe ils sont aussi supplémentés donc évidemment si on ne mange pas de viande bovine ou de produits laitiers mais je pense que c'est surtout dans la viande en général on manque de B12 et de toute façon même les omnivores manquent de B12 on manque toutes de B12 puisque comme je vous l'ai dit dernièrement les sols ils sont stérilisés avant c'était une vitamine qui avait naturellement dans les sols grâce aux microbiotes on va dire de la terre maintenant à force de tout ce qu'on a ratissé labouré retourné pulvérisé les sols c'est plus possible donc on doit se supplémenter c'est bien malheureux mais c'est comme ça moi j'ai toujours eu un problème parce que avec les ampoules je fais partie de cette population de gens qui ne savent pas ouvrir les ampoules que ce soit pour le manisome ou la B12 ça me stresse alors je l'ouvre avec un torchon pour essayer de ne pas me blesser j'essaie de l'ouvrir en un coup parfois je me blesse quand même parfois il y a des bouts de verre qui tombent dans le verre où je déverse la solution parfois j'essaye même de le verser directement dans ma bouche et je me coupe la bouche etc etc enfin je suis peut-être une énorme gourde mais les ampoules en verre on doit casser un bout en verre en espérant qu'il n'y ait pas de morceaux qui tombent etc moi ça me stresse vraiment je trouve ça hyper chiant en plus évidemment ça a un goût atroce amer enfin je sais pas c'est un goût très très bizarre donc pour les adultes on va dire on s'en fout on bouche son nez pour les enfants c'est beaucoup plus chiant parce que du coup pour les enfin c'est très dur de forcer un enfant à avaler quelque chose qu'il ne veut pas donc c'est pénible après il y a les comprimés à avaler mais c'est pareil quand vous avez un enfant de 4 ans c'est pas trop comment avaler les comprimés donc à chaque fois c'est chiant et puis après il y a des comprimés aussi parfois qui ne se valent pas forcément vous cherchez des comprimés ou des goumis un peu sur internet parce que maintenant on met de la B12 un peu dans le tout il y a de la B12 en spray il y a de la B12 en forme de bonbon mais le taux les microgrammes de B12 sont assez incertains vous savez pas si vous avez vraiment la dose journalière la qualité de cette B12 où elle a été produite et moi j'ai besoin de me poser ces questions surtout en fait voilà où ça a été produit quand quoi qu'est-ce j'ai besoin de tout savoir peut-être voilà que c'est juste moi mais je pense que c'est tout le monde voilà qui a besoin de comprendre et d'avoir quelque chose d'assez pratique donc moi j'ai découvert cette marque il y a peu ça s'appelle les Biofrères donc les Biofrères c'est une petite compagnie de vitamines bio vegan qui fait pas que de la B12 il fait plein de choses il fait du fer il fait du magnésium il fait de la vitamine D3 il fait des oméga 3 enfin il fait toutes sortes de vitamines il y en a quand même pas mal et donc chaque vitamine vous avez au moins 5 ou 6 parfums différents sachant que c'est des vitamines à croquer donc moi j'adore parce que j'aime bien tester tous les goûts donc pour l'instant j'en suis au 3ème essai j'ai testé fraises framboises j'ai adoré bon ça n'a pas de grande importance mais en vérité c'est sympa parce que du coup ça rend ce rituel de prendre une vitamine plus cool quoi aussi pour les enfants etc sachant que c'est des arômes naturels bien sûr c'est pas des arômes synthétiques donc ici c'était quoi voilà c'était fruit de la passion il y a pomme il y a vanille enfin c'est super super cool et c'est une bonne idée parce que les vitamines elles s'adressent à tout le monde pas seulement aux parents et là je trouve que du coup ça devient un petit peu moins comment dire un petit peu moins pharmaceutique un petit peu moins un moment pénible où on sait qu'on va devoir faire l'article à ses enfants pour prendre les vitamines même quand du coup moi j'oublie eux me demandent oui t'as oublié la vitamine machin donc du coup il n'y a pas moyen d'oublier parce que comme ils adorent voilà ils me la demandent chaque matin pour une petite boîte vous avez donc 120 comprimés pour un comprimé chaque jour donc c'est à dire que vous avez la cure d'un mois pour 4 personnes donc moi c'est pile poil mon coeur et bien sûr il y a aussi des packs familiaux avec 360 comprimés c'est à dire que là vous l'achetez une fois et c'est tout quoi si vous êtes tout seul vous n'avez même pas besoin d'en acheter donc je trouve que l'idée de faire des formats comme ça c'est un peu cool et puis qui sait il y a aussi peut-être des familles de 10 personnes voilà qui sont aussi vegan et qu'ils ont besoin ou pas et qu'ils ont besoin de se supplémenter en B12 et je trouve que des packs familiaux ça peut être sympa parce qu'on n'a pas envie de recommander sur le site tous les 15 jours ça serait un peu contraignant le packaging il est cool parce que en fait l'étiquette elle se décolle de façon exprès elle se décolle hyper facilement et après vous pouvez garder la boîte alors moi j'aime parce que j'ai une petite fille avec qui on fait des perles avec qui on fait un peu du scrapbook etc donc souvent on a des paillettes des fanfreluches enfin vous savez des trucs à coller etc et donc ça me fait des petites boîtes de rangement pour le scrapbook pour les perles pour etc mais ça peut servir de boîte à n'importe quoi et si vous êtes comme moi vous avez toujours besoin de boîte moi j'ai jamais assez de boîte parce que j'essaye de ranger d'organiser ma maison donc à chaque fois c'est une boîte dans une boîte dans une boîte c'est une véritable poupée russe mais bon du coup c'est toujours sympa moi je trouve ça cool la petite boîte est en carton assez solide le couvercle est en liège et je crois que vous du coup vous pouvez même mettre des épices ou des choses pour la cuisine du thym le faire sécher etc le bouchon en liège du coup c'est sympa et moi depuis je garde les boîtes c'est cool donc maintenant pour la cure pour 4 personnes pour un mois c'est 19,90 je trouve que ça va encore quoi qu'il arrive personnellement je trouve ça plus utile de dépenser 20 euros pour avoir toutes ces petites vitamines surtout ces temps-ci où on n'a pas envie d'être fatigué de manquer de peps etc on a envie de rester en forme donc pour une fois j'ai dépensé avec plaisir et en plus la livraison est faite par chronopost c'est super rapide moi personnellement j'ai déjà reçu en 48 heures donc je trouve ça cool de ne pas payer pour un truc et de l'attendre pendant 3 semaines franchement c'est top donc c'est vraiment un petit rituel qui nous accompagne moi et mes enfants chaque matin c'est devenu un petit plaisir pour finir je trouve que c'est une marque qui a réussi à résoudre un problème donc comme je vous expliquais plus tôt la B12 elle était faite en laboratoire avec celle-ci il y a un vrai plus parce qu'elle n'est pas réalisée en laboratoire elle est issue d'une source naturelle c'est à dire qu'elle est issue d'une fermentation bactérienne naturelle avec des champignons shiitake donc vous connaissez tous maintenant les shiitake ce sont des espèces de gros champignons chinois donc moi j'ai été faire un petit tour sur leur site je trouve que leur team est top leur façon d'expliquer est top donc en plus on vous explique que chaque comprimé est blindé c'est à dire il contient 25 microgrammes de B12 soit 1000% de votre apport journalier en B12 c'est à dire qu'il en contient plus que juste pour ne pas être carencé parce qu'il n'y a pas le tout de ne pas être en manque mais il suffit aussi d'en avoir assez pour être en bonne santé et donc c'est l'une des pilules à croquer donc les plus fortes les plus concentrées en B12 et moi je trouve ça super parce que quand on sait l'importance que ça a de se supplémenter avec cette vitamine au niveau de plein de choses pareil là je ne vais pas faire une vidéo pour dire tous les bienfaits de la B12 et qu'est-ce que ça fait pourquoi c'est important etc mais c'est quand même assez important pour le métabolisme pour le cerveau etc moi ça me semble quelque chose à privilégier donc maintenant je ne changerai plus du tout non seulement c'est à croquer donc c'est sympa en plus il y a plein de goûts différents c'est bon les enfants adorent ils sont vraiment avec une dose conséquente de B12 et en plus ils sont d'origine naturelle bio et vegan donc que demande le peuple donc voilà moi j'accroche vraiment avec ça ensuite je voulais parler d'une marque que vous connaissez tous mais qui est revenue en force ces derniers temps c'est la gamme Garnier Bio donc de chez Garnier qui a sorti plein de nouveaux produits biologiques vegan cruelty free alors cruelty free dans le sens où ce produit n'a pas tassé sur les animaux il est vegan éco certes cosmo organique enfin il y a pas mal de il y a pas mal de labels etc après oui je sais bien qu'il y en a certains d'entre vous qui vont se dire oui mais l'entreprise Garnier appartient au grand groupe de L'Oréal et L'Oréal etc n'a pas que des produits etc qui est très free parce que c'est un groupe international etc oui alors j'ai envie de dire c'est très personnel comme choix moi par exemple je sais que ça ne me dérange pas si je vois un produit vegan avec le vrai tampon vegan Erta par exemple ça ne me dérange pas de l'acheter au contraire en fait je me dis que plus il y a de gens qui manifestent un intérêt plus il y a de clientèle qui manifeste un intérêt pour avoir des produits végétaliens pour avoir des produits plus propres plus verts pour avoir des choses plus éthiques etc etc plus du coup les commerces peuvent changer de cap et parfois à 360 degrés donc moi je n'ai pas vraiment ce problème de conscience à me dire oui mais à quel groupe ça appartient etc sachant que de toute façon la plupart des marques que vous trouvez en supermarché même s'il y a marqué quelque chose sur le flacon ça appartient déjà à un plus grand groupe qui appartient lui-même à un autre plus grand groupe donc vous ne savez vraiment pas en tout à quel groupe et quelle chaîne au final ça appartient moi j'aime cette gamme et je trouve que ça vaut le coup d'y porter intérêt pas seulement parce qu'elle est vegan pas seulement parce qu'elle est bio parce que ça serait trop facile j'ai envie de dire mais parce qu'elle a des ingrédients vraiment simples elle joue la transparence et ça j'aime assez en fait sur toute leur gamme vous retrouvez derrière la liste des ingrédients mais cette fois-ci pas la liste des ingrédients marqués en espèce de latin voilà chinois que vous ne comprenez absolument pas glucoside, disodium de trucs de machin que de toute façon vous ne savez même pas si c'est bien si c'est pas bien parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire à moins d'avoir été sur les sites spécialisés d'avoir potassé moi j'ai été sur quelques sites j'ai essayé de retenir quelques trucs où il ne faut pas donc des PEG je sais que c'est pas bien le phénoxyéthanol j'essaie de regarder bien sûr la famille des parabènes méthylparabène propylparabène mais on ne sait jamais tout c'est qu'un dixième de tous les produits qui existent et ce serait presque impossible d'avoir toute la liste en tête des produits nocifs donc on essaie à chaque fois que c'est ça le plus court possible et quand il y a une marque qui joue la transparence et qui marque à chaque fois à côté du nom de l'ingrédient le nom en français on va dire l'origine bah là vous avez derrière moi je trouve ça cool ingrédient et à côté vous avez quelle est la source coco bétamine vous avez donc la source et la noix de coco glycérine colza xanthan gum fermentation de champignons après vous avez voilà quelque chose oil alors ça vous avez à côté donc que ça correspond à la citronnelle en dessous vous avez centaurée cyanus flower water donc vous savez que c'est le bleuet etc etc et donc vous savez qu'est-ce qui est issu de la plante vous savez quels sont les composants biologiques qu'est-ce qui est d'origine naturelle etc etc et du coup ça vous permet d'avoir une lecture beaucoup plus tranquille sur ce qui est réellement produit au lieu de prendre la bouteille d'essayer de regarder d'essayer de repérer 2-3 trucs et de ne pas comprendre tout simplement ce qui n'est pas marqué derrière moi j'aime qu'on joue franc jeu et j'aime cette petite liste où vous pouvez relire le vrai mot etc pour qu'il vous ait compréhensible entre guillemets la traduction de la liste des ingrédients donc ça c'est sympa en termes de sensation moi j'adore alors il y a au teint aussi je vais le tester il y a des crèmes il y a des éponges conjac j'adore les éponges conjac tellement douces pour se nettoyer le visage avec ou sans savon c'est juste génial je me démaquille je vais venir après avec de l'huile de noix de coco donc c'est top c'est à la citronnelle rafraîchissante et comme je vous dis il y a plein de différentes choses il y a de l'eau miscelère à la rose eau bleuée enfin c'est que un plus ou moins botanique et j'adore la sensation en fait cette sensation sur la peau qui ne va pas agresser qui ne va pas décaper vous avez des fois vous lavez le visage avec un produit et vous avez l'impression après que c'est comme si vous vous êtes fait un grattage de la peau tout est ultra sec on sent que ça a été vraiment décapé et du coup c'est ce qui favorise la surproduction de sébum parce que plus vous décapez la peau plus votre peau va compenser et produire du sébum et plus vous allez avoir une peau grasse qui va avoir des irrégularités des boutons etc alors que plus on trouve un équilibre avec les produits qu'on utilise et les non produits aussi parce que moi je suis contre les routines de 40 trucs différents etc je trouve que des fois moins on en met mieux c'est pour se laver le visage voilà je pense qu'il faut essayer de trouver un équilibre entre raccourcir sa routine et utiliser des produits un peu plus soft et j'aime vraiment le rendu que ça laisse sur ma peau c'est à dire vraiment cette sensation de fraîcheur la citronnelle moi j'adore le parfum des citronnelles je mettrai du produit anti-moustique tout l'été juste pour sentir la citronnelle j'adore c'est une odeur voilà et malgré tout c'est pas non plus hyper prenant c'est pas entêtant c'est pas un parfum qui vous ça reste vraiment très suave c'est à la citronnelle mais c'est plus rafraîchissant si vous voulez c'est comme les masques concombre ou ce genre de choses vous pouvez vraiment cet effet c'est vivifiant c'est très doux comme produit et toute leur gamme est très sympa alors j'ai pas encore tout testé j'ai testé l'eau micellaire je veux tester voilà le soin au teint teint et laurier ou teint tout court j'aimerais bien tester une crème aussi et j'avais pris aussi pareil les produits pour cheveux alors ceux là ils sont pas estampillés bio mais je voulais tester pareil ils sont végan etc et pour l'instant je trouve ça assez sympa pareil derrière vous avez la liste des ingrédients avec ce que ça veut dire les flacons comme celui là d'ailleurs sont totalement recyclés et recyclables donc c'est déjà un pas en avant si vous avez d'ailleurs des recettes de shampoing solide etc c'est quelque chose que j'aimerais bien tester c'est quelque chose auquel j'ai pas encore donné sa chance parce que je me disais est-ce que c'est compatible avec des cheveux colorés etc quand on bidouille un peu ses cheveux on se pose la question etc de ce qui est bien ou pas et donc si vous avez par exemple des sujections je suis preneuse pour finir si vous avez envie de tester ces petits produits de la gamme garnier bio donc vous pouvez les reconnaître de moins tous les flacons sont verts ce petit gel lavant pour la peau m'a coûterait 4,30€ pour un produit bio qui a ce genre de composition vraiment très propre je trouve que c'est pas mal raisonnable comme prix sachant que quand vous allez en magasin bio chercher des produits etc cosmétiques souvent c'est très cher moi ça me rebute souvent du coup soit je fais au plus simple c'est à dire que je n'en prends pas et voilà je fais au plus naturel soit j'essaye de parfois prendre des marques repères qui font maintenant aussi pas mal de suggestions bio naturelles vegan je sais qu'il y a Super U etc il y a même Leclerc qui font des produits bio marques repères et c'est des produits qui sont pas mal alors bien sûr ils n'ont pas toute la com etc comme chez les grands groupes mais je trouve qu'il faut laisser la chance aux produits parce que des fois le plus simple je vous assure c'est le mieux laissez-ce de défaut maintenant que je vous ai parlé de la cosmétique des gargouilles des vitamines je voudrais repasser à mon indispensable de tout le temps c'est à dire l'huile de coco l'huile de coco ça a énormément de vertus donc moi j'en ai à chaque fois deux j'ai une huile de coco désodorisée pour faire des recettes par exemple de fromage de l'italien surtout pendant cette période je vais essayer de vous sortir une recette de fromage de l'italien d'ici pas longtemps je réfléchis encore si c'est pour une tartiflette vegan ou un fromage qui peut se trancher je sais pas encore mais à chaque fois que vous voulez cuisiner et que vous avez envie de cuisiner en fait il y a parfois vous avez envie de donner le goût de coco parfois ça vous dérange vous avez pas envie de sentir le goût de coco dans un goût de fromage donc moi je prends de la désodorisée pour avoir le choix et j'ai bien sûr de l'huile de coco extra vierge donc du coup celle-là elle est encore de meilleure qualité parce qu'elle est pressurisée à froid c'est à dire qu'elle conserve vraiment tous ses bienfaits tous ses vitamines sachant que l'huile de coco vraiment elle est hyper bénéfique pour une tonne de trucs elle booste le système immunitaire elle a des propriétés antioxydantes mais aussi antibactériennes moi je me souviens que je changeais quand mes enfants étaient petits soit je changeais les bébés avec du liniment vous savez c'est à l'huile d'olive mais aussi à l'huile de coco pourquoi ? parce que ça empêche qu'il y ait des érythèmes fessiers du coup le fait que ça soit antibactérien c'est super cool quand ils ont des démangeaisons des érythèmes etc ça les calme super bien c'est un anti-démangeaisons super efficace naturel d'ailleurs si vous avez des couteaux de moustique ou si vous avez des l'eczéma des choses comme ça de l'huile de coco c'est un truc tout simple tout naturel qui va vraiment calmer vos rougeurs vos démangeaisons donc c'est pour ça que si vous avez des problèmes de peau aussi des problèmes de peau sèche ça fait des miracles l'huile de coco moi en vérité je l'utilise pour tout pour mes cheveux faire des bains d'huile pour me démaquiller voilà quand les enfants ont des petits boutons de moustique ou se piquent dans les orties ça peut arriver que je mette de l'huile de coco pour cuisiner parce qu'il y a un point de fumée qui est assez élevé la l'huile de coco c'est une huile qui supporte vraiment bien la chaleur et c'est même un protecteur solaire je crois d'un 10, 4 ou 6 enfin ça vous vérifierez les infos sur internet mais c'est ouf à quel point elle est bénéfique donc vraiment moi je ne m'en sépare pas parce que du coup pareil comme je vous dis je préfère concentrer un petit peu mes utilisations pour avoir moins de produits moins de choses que ce soit dans n'importe quel domaine donc voilà pas d'adoucissants pas de lessive pas de produits etc donc une chose donc par exemple la gargouille venait résoudre ce problème l'huile de coco je peux en servir pour mes cheveux pour ma peau pour mes enfants pour ma cuisine vous pouvez même vous brosser les dents avec un petit peu d'huile de coco et d'argile blanche c'est super bénéfique pour les dents vous pouvez même gagner quelques teintes je vous assure que c'est vrai le lait de coco en revanche ça va vous aider par exemple pour la pousse de vos cheveux donc moi je trouve que c'est bien voilà d'avoir des produits comme ça qui sont multitâches et qui sont bénéfiques et du coup d'en inclure dans notre alimentation parce qu'on a besoin de graisse de bonne graisse entre guillemets donc si on veut faire des gâteaux etc l'huile de coco le sucre de coco tout ça c'est des choses qui sont non seulement bonnes mais en plus voilà qui sont des choses qui peuvent être nécessaires pour l'organisme pour tous les bienfaits que ça pour ce qui est de l'huile de coco désodorisée elle a subi forcément un léger raffinement mais il n'en reste pas moins que ses propriétés sont intéressantes pourquoi ? parce que par exemple l'huile elle se solidifie vous savez quand elle refroidit donc par exemple ça peut être très bien pour donner des jeux de texture comme je vous ai parlé par exemple pour des fromages quand vous utilisez des choses avec de l'agar quand vous utilisez des choses avec de l'huile de coco le fait que ça se re-solidifie après par le froid c'est intéressant ça peut servir pour des recettes donc c'est pour ça que c'est sympa moi j'en ai à chaque fois deux pots comme ça où je jongle et je vous invite vraiment à en avoir chez vous si vous avez jamais testé ou peut-être si vous connaissez de tester aussi l'huile de coco désodorisée ça peut vous faire un switch vous pouvez l'utiliser peut-être un peu plus souvent du coup parce que quand vous dites oh non là j'ai pas envie que c'est le goût vous avez quand même une alternative un autre petit produit d'alimentation vous savez à quel point je suis folle des épices j'adore les épices j'irais moi-même au marché juste pour ça pour les mélanges de Hassel Ranaut pour les mélanges de curry et pour toutes les épices je les adore et l'une que j'adore le plus même si ce ne sera pas ma seule préférée parce que je serais incapable d'en citer une préférée j'aime vraiment tous ces parfums pour moi l'odorat c'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup mon fils aussi comme ça il a l'habitude de sentir tout je ne sais pas pourquoi on a besoin de sentir des choses qui sont aussi associées à des souvenirs voilà c'est important pour nous je ne sais pas trop et je n'en sais pas trop la raison mais voilà on a tous des sens qui nous parlent le plus et moi j'adore le paprika fumé ça dans le monde de la cuisine végane c'est vraiment un classique ça se retrouve hyper souvent et si vous goûtez du paprika fumé une fois je suis sûre que vous allez en retrouver dans toute votre cuisine franchement c'est bon moi je suis déjà vraiment enthousiaste avec l'arôme du fumé j'adore l'arôme de fumé là je ne parle pas forcément de l'arôme synthétique je veux dire que n'importe quelle chose qui est fumé voilà j'adore j'adore les amandes fumées le paprika fumé tout ce qui peut être fumé j'adore d'ailleurs j'ai un fumoir qui est dans mon jardin et j'espère peut-être un jour faire une vidéo pour vous montrer comment fumer des choses parce que les gens peut-être pensent qu'il n'y a que la charcuterie ou les viandes etc. qui peuvent se fumer mais pas du tout en fait on peut fumer juste n'importe quoi on peut fumer des pommes de terre ou bien on peut même fumer des saucisses vegan pourquoi pas et donc c'est un projet qu'on a sur le kitchen de faire un petit atelier fumoir et le paprika fumé comment vous dire que j'adore ça donne un coup de réveil au plat ce midi encore j'ai fait un dalle de lentilles corail et voilà j'ai mis un peu de paprika fumé j'en mets partout c'est mon sucre voilà je suis plus salée que sucrée c'est vrai pour moi les épices c'est très important acheter du paprika fumé enfin il y a un dernier produit qui s'utilise avec ceci qui est une petite boule à thé offerte par ma maman qui est très utile quand on achète du thé en vrac en paquet ou etc moi il faut savoir que j'étais une grande consommatrice de café j'ai adoré le café surtout bien serré voilà sans rien un tout petit peu de sucre sans lait ni rien et je ne sais pas vraiment pourquoi ou comment mais ça a commencé à me faire vraiment mal au ventre à me donner mal au coeur et pourtant j'utilisais toujours le même café mais petit à petit mon attrait pour le café c'est en aller pas à cause du goût d'ailleurs après j'ai essayé plusieurs cafés j'ai essayé mes journées de la chicorée mais tout simplement parce que bah voilà physiquement ça ne me réussit plus si vous avez déjà expérimenté ce genre de choses quand vous avancez je ne vais pas dire que je suis vieille mais quand vous avancez dans l'âge ou dans votre vie et qu'il y a des choses que vous ne supportez plus soudainement sans forcément d'explication des produits que vous ne supportez pas qui vous font tout de suite un effet moi voilà à peine deux gorgées de café je suis crispée donc bon j'ai arrêté d'en boire et maintenant je bois depuis un long moment déjà du thé alors du coup même si pendant longtemps j'ai bu que du thé à l'eucalyptus à la menthe etc parce que voilà moi c'était le thé à la menthe ou rien et que j'avais même l'habitude d'en faire avec des feuilles de mon jardin maintenant je suis assez portée sur plein de saveurs différentes c'est un monde qui s'ouvre à moi si vous avez jamais voilà poussé les portes des temples du thé je vous invite à le faire parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de thé et d'infusions super intéressantes à faire que ça soit de la camomille que ça soit plein de choses de la verveine d'huile à vente enfin il y a plein plein de thé à faire et en ce moment moi j'adore je bois de l'hibiscus donc le l'hibiscus ça a énormément de vertu l'hibiscus c'est un antalgique naturel ça a énormément de propriétés moi je suis devenue complètement mordue de cette fleur ceux-ci sont originaires d'Egypte donc j'en mets environ une cuillère à café dans ma petite boule à thé ça fait un thé assez rouge prononcé rose voilà prononcé honnêtement je pensais pas que j'allais devenir voilà une fan des dégustations de thé etc mais non seulement c'est super au goût mais on se rend compte que pour chaque plante il y a vraiment une comme une thérapie si je pourrais dire ça a des effets sur plein de choses il y a des plantes qui peuvent vous relaxer pour dormir bon ça elles sont assez connues mais il y a des plantes qui sont anti-inflammatoires il y a des plantes qui peuvent soigner certains maux en tout cas moi j'en suis persuadée je suis vraiment j'ai vraiment un attrait pour la naturopathie pour la botanique etc toutes ces choses là c'est quelque chose que j'essaye aussi de développer un petit peu dans mon jardin de connaître et de faire connaître à mes enfants le pouvoir des plantes donc j'ai planté de la camomille j'ai planté diverses petites choses la fleur d'hibiscus quand vous faites des intuitions de fleur d'hibiscus c'est un antibactérien parmi les plus puissants c'est hyper bénéfique pour le corps ça agit comme anti-inflammatoire également pour les femmes qui ont des règles douloureuses je vous le conseille vraiment parce qu'ils relaxent les muscles utérins donc c'est beaucoup plus efficace et bénéfique que prendre des spas-fonds à la chaîne ça peut être vachement du coup pénible etc pendant cette période donc une petite infusion d'hibiscus je vous jure que vous allez sentir la différence c'est super efficace c'est aussi une fleur qui est gorgée de vitamine C donc c'est tout aussi efficace que prendre un grand verre de jus d'orange fraîchement pressé et ça renforce bien les défenses naturelles de l'organisme donc je trouve que c'est pas trop donc voilà ça sera tout c'était mon dernier indispensable pour cette vidéo j'espère que c'était pas trop long j'ai essayé de faire court mais comme d'habitude on a besoin de discuter c'est une manière aussi d'échanger n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé vous quels sont vos indispensables bientôt j'aurai de nouvelles infos à vous faire partager sur des petites avancées sur Ampli j'essaye de vous tenir au courant le plus vite possible aussi si vous avez envie de gagner une petite gargouille bientôt je pense pouvoir faire un jeu concours sur Instagram n'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo à partager et à laisser un petit like pour que ça booste la chaîne en attendant je vous dis à bientôt sur Ampli Tchon c'est toujours un Ampli Ampli Tchon c'est toujours un